Doudou doudoudoudoudoudoudoudou Hey..Q-UG-U-DU-N, hey! Salutриfiers et rasharioes ! Bienvenue pour un nouvel épisode de ULTRA GAMING! L'épisode 4 de la... 3 de la saison 3 Euh..Guntland Legion... Dark.Legacy Gauntlet, Legends, Dark Legacy Gauntlet, Legends, Dark Legacy sur PS2 Oui, ça va fouiller dans les vieux classiques Oui Toujours des jeux de coop mais on voulait vous faire un vieux gamage rétro pour ce nouvel épisode on n'en a jamais parlé je trouve que c'est un jeu qui est intéressant à parler C'est dommage, je ne pense pas qu'on est sorti récemment depuis le temps de la PS2 et de l'Xbox on vous montre de quoi ça a l'air dans la démo Oui, tout de suite avec la démo Salut tout le monde, bye Oh yeah Salut tout le monde Youtubers, Youtubers, comment vous allez Voici nous réveilleur pour un nouvel épisode de Ultra Gaming Eh oui, eh oui Saison 3, épisode 3 Gauntlet Dark Legacy Eh oui Gauntlet Dark Legacy est un jeu sorti en 2000 sur Arcade en 2001 sur PlayStation 2 et en 2002 sur Game Boy Advance GameCube, Xbox c'est une extension du jeu Gauntlet Legion sorti en 98 et comme ses prédécesseurs un hashback and slash se déroulant dans un univers fantasy Gauntlet Dark Legacy développeur Midway Game West Parket Studio JBA éditeur Midway Game compositeur Barry Lynch date de sortie 2000 franchise Gauntlet genre hack and slash jeu de rôle Eh oui, c'est un jeu de rôle C'est drôle Oui mode de jeu c'est drôle à quatre joueurs les plateformes c'est l'arcade la plateforme c'est en général c'est arcade parce qu'il s'est sorti sur arcade en premier après ça ça a été sur les consoles PS2 GameCube et Xbox puis la seule console portable qu'on a eu Game Boy Advance tout le monde l'extension ajoute quatre nouvelles classes de personnages le nain le chevalier le farceur et la sorcière Moi, j'ai décidé de prendre la sorcière pour le jeu Puis en plus il y a cinq niveaux nouveaux niveaux version originale du jeu The Dreamworld Sky Dominion Ice Domain Forsaking Provence et The Battleground Il ajoute également un grand nombre de personnages secrets dont certains peuvent être débloqués dans le jeu dont ne sont pas accessibles que par la saisie de codes priches Ah oui Ok J'aime bien les niveaux avec les méchants et les boss Il y a des sous-bosses aussi Il n'y a pas juste les boss Il y a des méchants Il y a les bien les ennemis primaires ceux qui sont faciles à tuer Tu as les sous-bosses ceux que la vie est un peu plus longue puis ils donnent des récompenses comme des des plumes d'aigle en or ou des dents de serpent en or pour débloquer des nouveaux tableaux Pour le temps du jeu la musique est originale les graphiques sont spectaculaires pour l'année du jeu et pour le début de la 3D J'adore ce jeu car j'aime bien les jeux de combat et les jeux de rôle H&N Slash H&N Slash Il me fait penser un peu à Diablo 1 C'est aussi un H&N Slash Ok Bonjour Fait que moi je vais terminer je vais passer la parole à Kujinix Pour la poursuite de l'épisode Donc Bonjour Je vais vous parler du jeu de Gauntlet Dark Legacy Je m'en souviens la première fois où j'ai vu ce jeu là c'était à l'arcade Je l'ai essayé il y avait même la possibilité de créer un profil et de sauvegarder pour continuer de progresser avec une sauvegarde Je trouvais ça bien pensé pour l'époque Moi je choisis toujours la Valkyrie Je ne savais pas qu'une Valkyrie c'était la femme du viking Le jeu est très coloré Il y avait aussi la version de Nintendo 64 64 à l'époque Donc on a joué souvent chez mon ami on avait complété le jeu quand on était plus jeune bien sûr C'est un jeu le fun style d'arcade avec des levels et des boss épiques qu'on peut battre en équipe Donc moi j'ai trouvé ce jeu là c'était vraiment un classique lors de sa sortie parce que Gauntlet cette série là ça existe depuis longtemps 98 Oui mais les premiers c'est encore plus vieux que ça Je pense que c'est arrivé après le 4 et 6 même de Gauntlet Donc oui moi j'aime bien ce jeu là et ça me rappelle des bons souvenirs quand on joue et on s'est rendu au troisième boss et on pense bien continuer à jouer lors de nos temps libres Qu'est-ce que tu en penses Clutenix ? Oui on s'est rendu au cyber au troisième monde Ça n'a pas été facile mais comme on vous dit c'est quelque chose c'est un jeu super plaisant à jouer à deux puis on vous le recommande fortement Je vous dis pisse à plus bisous on vous aime on vous embrasse et on vous souhaite un nouvel épisode de Ultra Gaming Et oui Voilà ce qu'on pensait de Dark Legacy Gunland Legend Pour la PS2 C'est deux Ouais mon vieux Oui mon vieux Donc t'aimes ça Dark Legacy ? Oui j'adore ça c'est un jeu c'est un jeu quand même C'est différent C'est différent oui c'est un jeu quand même différent C'est quand même un jeu de bataille fait que j'aime ça tu démontres c'est très arcade d'ailleurs Oui comme on l'a dit c'est un jeu tiré de l'arcade donc c'est comme l'expansion de Dark Legacy Gems Ouais Donc ouais si ça vous intéressait laissez-nous savoir dans les commentaires mettez un j'aime aussi pour nous encourager à monter dans l'algorithme de YouTube même si je comprends rien à l'algorithme sans tout Mettez un j'aime Ouais Abonnez-vous surtout abonnez-vous puis mettez des j'aime partagés parce que plus qu'on a de vues plus qu'on peut monter dans la chaîne YouTube fait qu'on vous dit peace à plus bisous on vous aime continuez de nous suivre Ouais OK Qtenix on y va pour la prochaine fois Oui on vous fait un prochain épisode de Ultra Gaming Et oui Oh yeah Ultra Gaming Ultra Gaming Ultra Gaming Ultra Gaming avec du Nex et du Nex et du Nex Oh yeah et du Nex et du Nex et du Nex